L'époque dans laquelle on vit est incroyable. Vous avez dû voir passer l'info, Mark Zuckerberg et Elon Musk vont s'affronter dans un combat de MMA. Twitter se renomme X, X colle un procès à Meta à cause de la sortie de Freds. Et Freds sort et copie-colle tout ce que fait Twitter, ou X. Moi, au bout d'un moment, je sais plus. Alors, est-ce que cette dernière tentative de Zuckerberg pour dominer les réseaux sociaux va fonctionner ? Freds commence avec Twitter. Plus précisément, avec Elon Musk. En octobre 2022, Elon Musk rachète Twitter. Et l'événement provoqua énormément de réactions partout dans le monde. The bird is free, mais beaucoup n'aiment pas l'idée qu'Elon Musk soit à la tête de Twitter et qu'il décide de changer radicalement la manière de fonctionner. Situons plus précisément le contexte du rachat de Twitter. Twitter, au même titre qu'Instagram, Facebook, YouTube, était accusé à cette époque d'être une machine de censure, notamment suite à la pandémie de 2020. Beaucoup ont critiqué ces réseaux pour leur prise de position politique et censurer les voix qui s'élevaient et qui étaient, par exemple, contre les vaccins. Alors, quand Elon Musk, qui a pris des positions anti-vaccin, qui accuse Twitter de mentir et censurer, décide de racheter l'application, bien sûr que cela fait du feu aux poudres. Avec ce rachat, Twitter sort de l'uniformité de censure de tous ces réseaux et Elon Musk n'accepte plus de laisser les gouvernements interférer avec la liberté d'expression sur l'application. Et c'est une opportunité pour quelqu'un, Mark Zuckerberg. Elon Musk et lui travaillaient ensemble sur un programme de satellites entre Facebook et SpaceX, visant à améliorer la couverture Internet en Afrique. Cependant, l'opération fut un échec et ils ont perdu des millions en s'incusant l'un l'autre. Et ça a continué avec Zuckerberg, qui critique les préoccupations de Musk concernant l'intelligence artificielle. De son côté, Musk, qui a supprimé les pages Facebook de Tesla et SpaceX, et ils ont même échangé des insultes et des mèmes sur les réseaux sociaux comme Zuck is a cuck. Et tout prend une plus grosse ampleur quand Musk prend le contrôle de Twitter et Zuckerberg sait qu'il a une chance de l'affaiblir. Et aujourd'hui, il prépare un combat en cage de MMA entre les deux milliardaires qui prévoient de faire soit à Las Vegas ou même peut-être en Italie. Donc Twitter ne rentre plus dans les cordes politiques, alors Meta commence à explorer l'idée d'introduire une fonctionnalité basée sur le texte sur Instagram déjà pour concurrencer l'application. Et en décembre 2022, Meta ajoute donc la fonctionnalité Instagram Notes. Quelques mois plus tard, on apprend l'existence d'une application qui est développée en interne, Project 92, basée sur le texte. Cette application sort officiellement le 5 juillet 2023 sous le nom de Freds. Big news today, we are launching Threads, an open and friendly public space for conversations. Freds a immédiatement attiré 30 millions d'utilisateurs en une journée en devenant ainsi la plateforme à la croissance la plus rapide de l'histoire, surpassant même ChatGPT qui venait déjà d'exploser le record. Freds a été conçu pour offrir aux utilisateurs une plateforme de conversation et de partage en temps réel qui est similaire à Twitter en privilégiant une publication publique par rapport aux messages privés. Et les utilisateurs peuvent créer des publications avec plus de 500 caractères de texte ou 5 minutes de contenu vidéo, comparé aux 280 caractères de texte et 2 minutes 20 secondes de contenu vidéo sur Twitter pour les utilisateurs non payants. Si Freds a pu grossir si vite, c'est pour une raison simple, Instagram. Les utilisateurs ont besoin d'un compte Instagram pour utiliser Threads car il agit comme une application compagnon utilisant Instagram pour authentifier l'identité de l'utilisateur et se connecter à leur réseau. Et cette particularité permet de récupérer tous ses abonnés, donc l'inscription se fait très rapidement. Maintenant, pourquoi tout ça est important ? Meta gagne de l'argent en vendant votre attention au plus offrant. C'est leur modèle économique tout simplement. C'est précisément pourquoi ils ont acquis WhatsApp et Instagram. Ils ont même lancé Slingshot et Poke pour concurrencer Snapchat. Et Mark Zuckerberg fait ce qu'il a toujours fait, copier. Copier ce qui marche dans les autres applications. Stories, Reels, Filtres... How many competitors did Facebook end up copying ? Congresswoman, I can't give you a number of companies... Is it less than 5 ? Congresswoman, I don't know. Less than 50 ? C'est commencé comme un seul réseau social. Facebook possède maintenant l'application de messagerie la plus utilisée au monde et la plus grande application de partage de photos et de vidéos au monde. Your company harvests and monetizes our data and then your company uses that data to spy on competitors and to copy, acquire and kill rivals. Et si aujourd'hui, Zuckerberg s'en prend à Twitter, c'est tout simplement pour intérêt Elon Musk et Twitter. Renommée X parce que l'app ne doit sûrement plus faire partie des rouages politiques et de contrôles dans lesquels Zuckerberg appartient. C'est aussi une opportunité pour Zuckerberg. Je vais vous rappeler une phrase que j'ai dit dans ma vidéo sur WhatsApp. Meta est dans le domaine de la surveillance. C'est sûrement même l'entreprise la plus puissante en termes de surveillance de masse. Et ça nous amène au problème fondamental de Fred. Tout le monde sait à quel point Meta peut être tristement célèbre en ce qui concerne les données des utilisateurs. Au moment de la publication de cette vidéo, Fred constitue une voie à sens unique. Vous pouvez le désactiver, mais supprimer votre compte entraînera la suppression de votre compte Instagram. Vous ne pouvez tout simplement pas supprimer votre compte Fred. Impossible d'inverser le processus. Ça montre que les utilisateurs en ont déjà assez. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Sauf s'ils veulent également se débarrasser de leur compte Instagram. Mais ça encore, ce n'est qu'un problème mineur. Est-ce qu'on oublie quand même de qui on parle ? Mark Zuckerberg. Il ne faut pas oublier les nombreux scandales de Facebook pour la vie privée. On reparle à présent du scandale des données personnelles chez Facebook. Scandale qui s'amplifie. Oui, Pauline, parce que le nombre de personnes concernées augmente. Donc 87 millions de personnes. Le changement de nom de Facebook en méta pourrait être perçu comme un effort de rebranding après une série de scandales liés à la vie privée. Et l'historique d'entreprise en matière de protection des données personnelles est loin d'être irréprochable. Que ce soit les violations de données, les fuites, les controverses autour de l'utilisation abusive des informations. Bref, tout s'accumule depuis les dernières années érodant la confiance du public et soulevant des questions sur les capacités de l'entreprise à protéger réellement les informations des utilisateurs. Pas plus tard qu'en mai, ils ont été condamnés à la plus grosse amende infligée par l'Europe. La maison mère de Facebook Meta condamnée à payer une amende d'1,2 milliard d'euros. Un record en Europe. Le groupe est accusé d'avoir violé le règlement général européen sur la protection des données personnelles. De plus, l'entreprise a 5 mois pour cesser tout transfert de data vers les États. Et la politique de confidentialité de Threads a été publiée sur l'App Store d'Apple. Et c'est assez déroutant de voir tout ce que Threads collecte comme données pour une simple appli qui est censée juste partager du texte. Les conditions d'utilisation de l'application autorisent Meta à collecter les informations sur la santé de l'utilisateur, sur les informations financières, la localisation, l'historique des recherches et on ne peut pas passer sans mentionner Sensitive Infos pour informations sensibles et Over Data pour tout ce qu'ils n'ont pas mis en avant. Ça en devient totalement ridicule et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas encore lancer Threads dans l'Union Européenne car ils n'ont même pas réussi à obtenir l'approbation des régulateurs. Oui, ce n'est pas propre à Threads uniquement mais vous risquez de transmettre encore plus d'informations personnelles à une entreprise qui en sait déjà beaucoup sur vous. La plupart des informations que vous acceptez de laisser collecter par l'application sont déjà accessibles par d'autres entreprises en particulier si vous utilisez déjà d'autres services de Meta comme Facebook ou Instagram. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas c'est que chaque clic, chaque acceptation des conditions d'utilisation est une ouverture de notre vie privée à des entités qui ne pourraient ne pas avoir les meilleurs intérêts à nos cœurs. Mais ce n'est pas simplement le fait que les données soient collectées c'est la manière dont elles pourraient être utilisées qui est préoccupante. Personnellement si ce sont des informations qui ne sont recueillies uniquement que pour de la publicité ciblée honnêtement ça ne me gêne qu'à moitié quitte à avoir des publicités sur la plateforme autant avoir des publicités qui m'intéressent. J'ai découvert beaucoup de marques grâce à la publicité et ça peut aller plus loin que ce soit pour affiner des algorithmes donc de la manipulation comportementale ou dans le pire des cas une atteinte à la vie privée et donc il y a quand même des implications sérieuses à considérer parce que la technologie doit être au service de l'homme et non l'inverse. Mais en fait le débat tourne autour de la question fondamentale de la confiance. Peut-on vraiment faire confiance à une entreprise qui a déjà enfreint ses promesses à des maintes reprises ? Dans un monde où les données sont le nouveau pétrole il est essentiel de se poser cette question et de rester vigilant surtout quant à la manière dont nos données sont utilisées et protégées. Mais il y a vraiment une autre raison pour laquelle Freds ne devrait pas étendre son influence et c'est à cause de ça même que Elon Musk a racheté Twitter en premier lieu. Elon est un utilisateur passionné de Twitter depuis des années. S'il a racheté Twitter en 2022 c'est pour une raison principale la liberté d'expression. Dans le message qu'il a envoyé après l'acquisition de Twitter il a dit Elon Musk combat donc aussi la censure. La sortie des Twitter Files a jeté une lumière crue sur la manière dont le contenu était géré filtré et parfois supprimé. C'est pas un secret que la censure sur les réseaux sociaux est réelle. Ce que beaucoup ne réalisent pas c'est à quel point elle est omniprésente. Des publications entières ont déjà été supprimées sur Freds lorsqu'elles contredisaient les préférences de Meta comme une publication controversée sur la découverte de cocaïne à la Maison Blanche. Même si les pensées d'un utilisateur ne correspondent pas aux critères de la plateforme il recevra un avertissement et une réprimante du système de fact-checking créant ainsi une atmosphère où seules certaines perspectives sont acceptables et où les points de vue contraires ne sont pas autorisés. En étendant son emprise sur nos interactions en ligne Meta peut exercer une influence sans égale Tout ça impacte nos vies. L'exemple frappant est celui du gouvernement chinois associé à WeChat de Tencent l'équivalent de WhatsApp qui exerce une censure stricte sur sa population. Chaque mot chaque message échangé sur WeChat est scruté traquant tout propos qui pourrait saper l'harmonie nationale. Et en collaborant étroitement Tencent avec WeChat et le parti communiste chinois parviennent à confiner une grande partie de leur population dans cette sphère numérique limitée. Parce que WeChat est totalement indispensable en Chine tout se fait à travers l'application. La difficulté de désinstaller WeChat à l'image de ce que fait Fred's actuellement assure que les utilisateurs demeurent constamment sous le contrôle rigoureux du parti communiste chinois. Et en Occident on observe déjà des individus se retrouver derrière les barreaux pour des opinions exprimées sur Facebook. Même si bien sûr on est d'accord les ambitions de Meta semblent être d'une échelle différente de celle du parti chinois ils ont déjà collaboré avec le FBI pour donner des infos et ils n'hésiteront pas à capitaliser sur ce nouvel instrument de domination. Posséder une telle super application les placerait dans une position dominante influençant presque tous les aspects de nos vies numériques. On a déjà vu comment le simple contrôle de Twitter peut influencer des élections réelles. Quand ils ont écarté toutes les infos qui divergent de la ligne narrative autour de Biden comme celle relative à l'ordinateur de Hunter Biden qui a été cachée activement par la Silicon Valley avec le soutien du FBI et d'autres services du renseignement pendant la présidentielle de 2020 et même à la même période le bannissement de Trump sur les réseaux sociaux alors qu'il est encore président tout cela illustre à quel point il est facile en ayant accès au contrôle des réseaux sociaux de museler quelqu'un et de manipuler l'opinion publique. Quoi que l'on puisse penser de Trump le fait de le réduire en silence est dérangeant. Meta l'a déjà banni dans toutes ses plateformes et il est donc logique que Freds en fasse tout autant. Une supplère application moins libre plus censurée et plus politiquement contrôlée des réseaux sociaux permettant à Meta de faire taire tout leader politique qui dirait des choses incorrectes et qui ne correspondent pas au récit. Meta traitera Freds exactement comme ses autres applications en supprimant tout contenu controversé tout en mettant en avant leur propre agenda. En utilisant le terme fourre-tout de désinformation Meta continuera à supprimer des éléments qui doivent pourtant être discutés. L'affaire de l'ordinateur portable d'Unter Biden avec la pédophilie ou encore la théorie de l'origine du virus dans un laboratoire de Wuhan en sont des exemples parfaits. Ces sujets controversés et discutés en profondeur dans certains milieux ont été souvent mis à l'écart sous l'égide de la lutte contre la désinformation. Il faut être honnête au bout d'un moment et personne n'est prêt à assumer réellement la vraie liberté d'expression. Personne ne veut réellement voir les opinions contraires aux leurs à moins qu'elles soient vraiment encadrées. En théorie tout le monde s'accorde à dire que chaque individu a le droit de s'exprimer librement. Mais en pratique on voit que la majorité préfère que le discours public reste dans un cadre bien défini et avec des limites bien présentes surtout si ces frontières coïncident avec nos valeurs et nos croyances. Les opinions contraires lorsqu'elles sont radicalement différentes aux nôtres déclenchent souvent des réactions viscérales. Elles sont perçues comme des menaces des agressions voire même comme de la désinformation. Dans un monde idéalisé où nous écouterons calmement des opinions divergentes nous les analyserons puis nous répondrons avec des arguments raisonnés. Mais dans la réalité la confrontation directe avec des idées contraires aux nôtres provoque souvent déni rejet ou agressivité et l'ère numérique n'a fait qu'exacerber ce phénomène. Les réseaux sociaux conçus pour maximiser l'engagement ont tendance à créer des chambres d'écho avec le fameux biais de confirmation où tous les individus ne sont exposés qu'à des idées similaires à les leurs. Cet environnement renforce nos croyances nous confortant dans l'idée que notre vision du monde est la bonne et que toutes les autres sont erronées ou nuisibles. Même s'il y a certainement des problèmes avec Twitter et Elon Musk évidemment Twitter est indiscutablement l'un des derniers bastions à la liberté d'expression dans le monde et les gens sont prêts à le voir brûler. Lorsqu'une seule entreprise peut contrôler le flux entier d'informations à travers le monde celui qui contrôle les algorithmes aujourd'hui peut choisir le président de demain. Twitter ou maintenant X a une chance sa base d'utilisateurs 350 millions d'utilisateurs actifs chaque mois ça ne disparaît pas comme ça. Maintenant cela ne signifie pas non plus que l'intention d'Elon est entièrement bonne et il y a des failles et certaines des modifications politiques sur Twitter ont suscité beaucoup de controverses. Mais en dépit de tout cela il s'agit de choisir entre le milliardaire le moins mauvais The Less Evil Billionnaire. Malgré cette rivalité Zuckerberg et Musk pourraient être en train de mettre en place un monopole à deux entreprises sur le créneau de Twitter. Meta a déjà un énorme monopole dans le monde de la technologie avec Facebook WhatsApp et Instagram sur leurs propriétés. Il contrôle une part importante de la communication en ligne et dirige le flux d'informations dans le monde. On est 8 milliards sur Terre et 3 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook. Autrement dit un monopole total. Et bien que Meta tente de se présenter comme une image bienveillante avec une modération du contenu et autres en dessous se trouve un modèle plus sinistre une idéologie pour pousser leur propre agenda. Si Fraise réussissait à prendre le contrôle de Twitter cela conduirait essentiellement à Zuckerberg possédant tout. C'est simplement un pouvoir trop important entre les mains d'une seule personne. Mais j'aimerais quand même vous rassurer sur une chose ça a très peu de chance d'arriver. Beaucoup de gouvernements et de personnes mettent des bâtons dans les routes du Kerberg et vous vous en faites partie. D'autant plus que Freds a beau avoir explosé le record de nouveaux utilisateurs c'est avant tout grâce à Instagram. Mais aujourd'hui l'application s'est lamentablement votée. Reste à voir maintenant ce que Meta va faire pour amener du monde sur Freds parce qu'actuellement ça a l'air plutôt mal parti. Le capitalisme favorise la concurrence et l'innovation. Mais quand ça devient l'hypercapitalisme et que ça crée alors un monopole qui supprime la concurrence il n'y a plus d'innovation. Et tout ça devient plutôt dangereux. La crainte que sous la bannière de la connectivité de l'innovation et surtout de la désinformation que des libertés soient bafouées que des données soient mal utilisées et que des monopoles soient créées c'est une menace plutôt réelle. C'est donc essentiel de se contrôler et surtout de se questionner par rapport à ce que font après tout le véritable succès d'une société capitaliste ne devrait pas se mesurer à la grandeur de ces titans mais à la prospérité et au bien-être de tous ses participants.